hello les amis aujourd'hui je vais vous présenter des produits qui viennent de tahiti vous voyez l'huile d'ailleurs est un peu parce qu'en fait elle avait s'était figé parce que c'est pas très très chaud bon si je vais à tahiti je serais peut-être pas aussi sophistiquée mais voilà c'était mon envie de la journée donc cette marque s'appelle ma naï ma naïti ma naïti une jolie marque donc tahitienne comme je vous ai dit alors qu'ils m'ont envoyé donc ils m'ont envoyé du monoï mais à ilan à ilanguilang du monoï à ilanguilang et du monoï au pampleau mousse vert donc vous voyez aussi voyez là je l'ai mis dans l'eau chaude un peu pour vous montrer mais j'ai une fin quand il fait chaud vous savez que l'huile reste bien fluide et quand il fait un petit peu froid et bien du coup ça se fiche et ça devient un petit peu blanc blanc jaune voilà donc cette marque ma naïti jolie marque mon rêve d'aller à tahiti peut-être qu'un jour il se réalisera j'ai fait d'autres beaux voyages mais je suis jamais allé à tahiti encore et rien que de voir les vahinés les tahitiennes danser à nous offrir des bouquets de fleurs quand on arrive quand on voit ça dans les vidéos c'est juste magique quoi donc pour une poussade pour leur petite gamme qui m'ont envoyé bon évidemment produit 100% naturel en direct de la belle île et notre île de beauté c'est la corse mais l'île de tahiti c'est une sublimissime île qui est faite de plusieurs archipels et ces gens donc m'ont proposé de m'envoyer ça donc ce monoeil à l'île anguilande il est plutôt fait pour aider les cheveux à repousser vous voyez comme les tahitiennes ont des beaux cheveux longs bruns soyeux quand elles dansent c'est une danse de cheveux en fait c'est juste magique et c'est ce monoeil il anguilande en fait il faut l'utiliser pour éventuellement pour les cheveux enfin pour la chute des cheveux moi comme je vous ai dit j'ai une chute de cheveux donc ça aide à la repousse donc vous prenez un petit peu de de comment dirais je d'huile dans votre main vous la posez sur les racines et vous faites un massage et surtout les massages du cuir chevelu il faut toujours le faire faut pas utiliser les ongles ou la la pointe des doigts faut toujours utiliser le massage faire le massage de façon la paume bien à plat pour que le produit pénètre bien et pour pas irriter le cuir chevelu cette huile je l'ai mise ça fait je ça fait que la troisième fois faut l'utiliser au moins à peu près deux fois par mois donc je l'ai mise que mes cheveux est repoussée grâce à elle je pense pas encore un faux pas non plus je vais vous raconter n'importe quoi sinon vous viendriez plus me voir et vous n'auriez plus envie de me croire mais j'adore rien que l'odeur et puis après donc ce qui reste vous le voulez vous le mettez sur la pointe de vos cheveux salifé ouais mais c'est bon je peux pas vous faire sentir je suis désolée mais allez-y sans problème ma naïti c'est du 100% haïtien j'ai eu ça et puis j'ai eu l'autre huile l'autre huile de mon oeil bon l'huile de mon oeil encore jolie petite bouteille joli petit flacon et celle là donc mon oeil au pamplemousse vers ouf je dis waouh moi qui adore le mon oeil qui me suit depuis mes plus tendres années vous vous souvenez je sais pas si vous êtes de ma génération dans les années 78 80 quand on allait au soleil on s'enduisait mon oeil ce qui était pas la meilleure chose à faire mais bon on sentait bon on avait la peau qui luisait qui illuminait notre corps donc je l'ai utilisé bien bien longtemps et sur les cheveux aussi alors la pamplemousse vers je me suis où c'est bizarre écoutez c'est étonnant mais c'est d'une fraîcheur extra donc ça c'est pour le corps donc voilà toujours un petit peu d'huile et on se masse le corps voilà je vous en mettre un peu sur mon bras là voyez donc je sais pas si vous voyez non vous voyez pas voilà ça toujours ça donne une couleur lumineuse vous pouvez même vous en mettre un petit peu sur le visage vous pouvez vous en mettre sur les cheveux enfin vous faites ce que vous voulez avec lui de mon oeil ce qui est bien c'est que là et bon elle a été un petit peu détrôné ces dernières années par d'autres trucs qui sont arrivés un peu un peu plus à la mode je dirais donc l'huile d'argan l'huile de fil de barbarie là j'ai une autre une autre huile qui vient d'afrique dont je reparlerai dans un autre poste mais bon l'amour le monoeil ça reste moins chaud et vous pouvez faire aussi des petits gommages donc j'ai eu un petit échantillon de poudre de noix de coco que vous mélangez avec un petit peu de un petit peu d'huile et vous faites votre gommage sur le décolleté sur le corps enfin où vous voulez et c'est très agréable manati merci j'ai voyagé jusqu'à tahiti et j'espère y aller bientôt en attendant je vous souhaite à tous une belle journée maintenant profiter du moment ne le laissez pas filer car demain est un autre jour il ya quelques minutes quand je vous parlais ça y est c'est déjà passé enfin quoi qu'avec la vidéo vous pouvez faire un rythme we ride ride alors je rigole mais en fait profiter du moment c'était il a pour manati ciao à bientôt et merci